Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique de type... Drow ! J'ai remarqué sur YouTube, y'en fait, y'avait un gros essor, en fait, qui se faisait... Je sais pas pourquoi j'ai dit essor, je sais pas ce que ça veut dire. Y'avait un certain engouement, en fait, envers les vidéos dessin, tuto de rôme, notamment une chaîne, la chaîne, je crois, numéro 1 en France, en fait, sur les dessins. Et j'avoue, moi-même, être assez attiré par ces chaînes. Je trouve ça sympa, très satisfaisant, en fait, le concept de dessiner, de montrer aux gens son talent, de dire, bah, regardez, je suis un boss, t'es une merde, tu vois, quoi. Non, je crois pas qu'il y ait vraiment une personne forte ou pas, comme ils disent dedans, c'est de l'entraînement. Et si on s'entraîne pas, faut pas s'attendre à des merveilles. Certains de vous doivent le savoir, mais je dessine. Enfin, du moins pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, derrière moi, j'avais les dessins que j'avais fait auparavant. Enfin, j'ai déménagé, derrière moi, bah, y'a plus rien, puisque je n'ai plus vraiment de pièce à moi. Donc, je peux pas vraiment afficher mes dessins, et, bah, du coup, certains d'entre vous ne le savent pas. Je vais vous montrer, en fait, simplement, les dessins que moi, j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, du coup, c'est une petite partie, parce que durant toute ma vie, j'ai dessiné. Mais, la plupart sont partis à la poubelle, parce que maman, elle disait que c'était de la merde, et qu'il fallait pas les garder, parce que, de toute façon, ça prenait trop de place. C'est une feuille de papier, maman, ça prend pas de place, du papier. Ok, on me dit dans le micro que c'était trop fort, le son du micro. Donc, je l'ai baissé un petit peu, mais je pense que c'est ma voix grave du matin, puisqu'il est environ, il est 9h du matin. Bon, sans plus tarder, je vais donc vous les montrer à la câble, puis, en fait, je vais les inclure dans le montage avec des superbes photos que j'ai fait avec mon super téléphone. Donc, je les ai plus ou moins classés de celui que j'ai préféré le moins à celui que je préférais tout court. C'est assez difficile de les classer, parce qu'en fait, c'est quasiment tout ce même univers, donc c'est pour la plupart Ichigo, The Beach, et il y en a juste un de Naruto. Mais c'est difficile de tous les classer, sachant que c'est, comment vous dire, c'est tous des dessins sur lesquels j'ai passé pas mal de temps, et sur lesquels, en fait, j'ai quand même plutôt aimé ce que je faisais. On commence par le premier, donc, qui est un, attendez, hop, voilà, Inch'Allah. Un Ichigo, donc, pourquoi vous me montrez en premier ? Parce que c'est le seul que je trouve vraiment pas ouf. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais peut-être parce que j'ai passé quand même un petit peu de temps dessus. Donc, en fait, c'était bien parti, mais vous remarquerez que moi, je suis quelqu'un qui n'ancre pas. Je suis pro-créon gris, je sais qu'il faudrait peut-être que j'ancre, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé, en fait, que c'est pas que ça gâchait, et comme je sais pas le faire, je trouve que ça gâchait, du coup. Donc, je pense que du coup, à présent, l'image est donc à présent dans le montage, donc j'ai plus besoin de vous le remontrer, mais j'avais essayé de m'appliquer au début, de faire bien le masque. J'avais commencé par le masque, en fait, donc qui était plutôt réussi. Et au final, le reste n'a pas du tout suivi, et je suis retrouvé avec un dessin qui était vraiment pas ouf, mais en soi, le début était pas mal. C'était bien parti, vraiment. Dessin numéro 2. Donc là, celui-ci, c'est encore Ichigo, donc là, il est quand même beaucoup mieux, mais disons que j'ai pas trop respecté les proportions. Je vous le montre tout de suite. Donc du coup, c'est vrai que tout de suite, ça fait quand même moins ouf. Lui, ça allait, honnêtement, je le trouvais pas trop dégueu. Il était pas simple à faire, en fait, parce que justement, le coût des proportions, c'est la merde à faire. Mais il me plaisait bien, malgré tout, je sais pas pourquoi je lui ai fait un nez si grand, honnêtement. Je dirais pas un japonais, j'y ai fait, j'y ai fait moi. En son lance, dessin numéro 3. On retrouve un Ichigo full form, donc en fait, qui vient de se transformer, grosso modo. Donc là, j'avais testé en fait l'ombrage passif, on va dire, par trait, et je suis pas très satisfait, en fait. Donc lui, je le trouvais plutôt bien fait. Il y avait juste un bras de 4 km de long, mais c'est pas grave. Pour info, je ne dessine pas de tête. Je recopie. Je ne suis pas encore au niveau de faire un dessin à main levée, d'accord ? Juste comme ça, au cas où qu'il y en ait qui disent « Oh, mon Dieu, il dessine trop bien ! » ou qui disent que je dessine trop mal, on sait jamais. Mais non, ce n'est pas du dessin à main levée, vraiment, c'est du recopiage, et bon, sur mon écran, ma tablette, ou n'importe quoi, et puis, tu vois quoi ? Dessin numéro 4. Donc là, celui-ci, il est vraiment différent des autres, puisque là, c'est encore un autre style que j'ai voulu tester, qui me plaît pas trop mal, mais qui fait... Donc là, vraiment, le style, il est très différent, en fait, l'image sur laquelle j'étais tombé était vraiment beaucoup plus belle que ça. Honnêtement, il y avait cet effet très ténébreux, en fait, qui m'a grave attiré. Je l'ai trouvé vraiment trop belle, et puis, en fait, simplement, moi, j'ai juste ancré ça. C'était pas trop dur à faire, en plus, parce que honnêtement, il n'était pas... Il n'était pas méchant, en fait. Mais le seul problème, c'est qu'il manque énormément de mouvements dans ce dessin. Il fait vraiment vide. C'est... On dirait vraiment au dessin, quoi. Il n'y a pas ce truc qui fait que c'est... C'est pétant, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Après, le côté ombrage, je le trouvais assez cool. Je trouvais ça très dark, et comme je suis pas du tout dark, je trouve ça trop bien. Numéro 5, qui aurait pu être aussi le dernier à montrer, parce que c'est quand même un de mes préférés, mais il y a des petites choses qui font que les autres méritent une place en avant. Le voici. Alors, en termes de proportion, c'est vraiment le dessin que j'ai le plus réussi. Donc, que ce soit au niveau des mains, bon, même s'il y en a toujours un qui va trouver un défaut, mais honnêtement, on va dire que ça va. Je me dis qu'ancré, il aurait été quand même beaucoup plus beau. Donc là, celui-ci, quand je l'ai fait, lui, par contre, il m'a pris vraiment du temps. Il a fallu quand même que je m'y reprenne à plusieurs fois. Malgré tout, en fait, vu le résultat final, en fait, je suis relativement content. J'aurais aimé en fait qu'il soit entier sur la feuille, mais c'était pas possible. Et puis, de toute façon, là, je sais pas, je me dis que ça donne un petit air sympathique. Je trouve que le katana, il est bien... J'ai géré le katana. Je trouve qu'il est sympathique. La petite sortie, mode sortie, avec ses petits éclairs un peu partout, mais il aurait mérité d'être en première place, très honnêtement. Numéro 6. Numéro 6, il en a à moitié deux, mais on va dire quand même six. C'est deux. En fait, j'étais tombé dessus. C'était vraiment une oufrie. Je peux me le montrer. Il va falloir me le montrer. Ouais, non, ça, j'ai toujours pas le faire. Chaque fois que je fais dans une vidéo, chaque fois, je m'arrête, parce que c'est une catastrophe. Donc là, en fait, on m'a clairement... Enfin, j'allais dire accusé, oui, accusé de décalquage. On m'a dit, c'est pas possible, t'as décalqué. Parce que, surtout au niveau du Sasuke, je trouve, on m'a vraiment dit, on m'a vraiment dit, il me flotte. T'as décalqué. Non. Non. je n'ai pas décalqué j'ai juste je sais pas que j'ai des notions c'est que j'ai toujours dessiné donc le recopiage c'est pas non plus sorcier le sharingan excusez moi si vous savez pas vous servir d'un compas c'est compliqué à ce moment là je peux plus rien pour vous et puis le signe de naruto je suis désolé les gars prenez un feu tout fait et c'est fait mais donc oui lui je suis vraiment très content il est assez bien fait peut-être le sasuke j'aurais peut-être pu le faire un peu plus pointu en fait pour accentuer l'effet manga là du coup ça qui fait plus plus européen on va dire que la norme même si en europe on n'a pas ses cheveux là du tout mais ouais au niveau des yeux au niveau de même de naruto vraiment les personnages sont reconnaissables je suis très content de moi pourquoi est-ce que j'ai fait le sharingan et le signe uzumaki en noir et gueule donc du coup par conséquent que j'aurais pu être ancré je voulais juste que ce soit en valeur par rapport au reste et qu'on se rende vraiment fait que ça tape tout le clan au chinois le clan uzumaki vraiment là on faisait pas tu vois qui le petit page bon lui aussi qui a peut-être pu être quand peut-être pu être aussi en noir pour faire la différence mais du coup ça touche et le signe uzumaki je trouve ça aurait pas été dingo quoi et enfin en première position donc lui beau qu'il est beaucoup enfin il est moins travaillé il ya beaucoup moins de choses que dans les autres mais c'est vraiment celui que je préfère parce que c'est ma plus grande même site c'est pareil j'ai eu le droit à ouais t'as décalqué machin mais toujours pas toujours pas après voilà j'ai pris ici comme je vous dis j'aurais sans doute pas la photo ou peut-être si je retrouve sur mon facebook la photo en fait que j'avais fait justement du ichigo full forme donc l'image de base les cheveux vont pas si loin ça s'arrête d'ailleurs et moi je les ai juste continuer bon j'aurais peut-être pas dû les continuer parce que j'ai vraiment fait un run à feu on dirait fenard c'est fenard on dirait j'en dirais que j'ai fait un fenard mais clairement cette faute enfin celui ci je suis pendant fan de ce que j'ai fait j'aime bien je sais pas il y a vraiment un truc dans ce que j'ai fait on m'avait même dit pourquoi tu te le tatou pas alors à un moment donné faut arrêter quoi pour que tu fais pas sans goku sur le front mais voilà quoi du coup c'est c'est assez plaisant je me suis je lui étais vraiment dit ou waouh et bien ce que j'ai fait c'est cool surtout le jour où tu le finis parce que ça un dessin comme ça c'est pas long par rapport à ce que certains font j'ai vu je regardais une vidéo youtube d'un mec qui avait fait vraiment décor un peu dans une cité royale avec des chevaliers machin enfin un truc stylé le gars il dit quand même qu'il a passé 40 heures sur son dessin 40 heures je sais pas si vous vous rendez compte 40 heures le mec il n'a pas dû faire huit heures par jour vraiment il a dû en faire trois quatre heures pour pas se saouler pour vraiment rester à fond dans son dessin le temps que prend le dessin moi ça c'est pas des cinq heures d'une fois je l'ai pas fait en une fois parce que c'est pareil moi je fais par étapes d'abord donc je fais les traits fins ensuite je reprends un autre crayon pour faire des traits plus épais et plus fort sur lesquels j'appuie pour gommer donc un peu comme l'ancrage mais ok on gris moi je fais que je le chancre ok on gris donc du coup on peut pas dire que j'en crie mais donc ça c'est un dessin qui a dû me prendre trois heures il faut compter le temps de gommage je suis désolé donc toi trois bonnes heures vraiment à reprendre vraiment les cours machin pour mon temps les détails à réfléchir comment je vais faire ça est ce que l'on la modifie parce que du coup c'est pareil je modifie un peu l'ombrage de base pour qu'ils aient aucun sens enfin voilà donc bah c'est à peu près tout j'ai toute façon j'ai pas d'autres dessins à vous montrer actuellement honnêtement bon j'en vois pas j'en vois pas ah bah si j'ai le dernier en date là putain je l'avais pas vu pardon bon eh bien voilà c'est tout donc si parmi mes abonnés donc il ya des fans de dessins je vous invite à vous manifester n'hésitez pas à mettre un lien dans les commentaires en fait sur lequel on peut aller voir vos dessins moi j'irai voir j'avais déjà été je vais souvent sur des sur les chaînes comme je suis une otaku je sais pas quoi je suis un otaku sur facebook souvent ils mettent du dessin où j'ai jamais tort pour voir ça si vous avez des vidéos dessin bah faites les montrer les mois si une vidéo d'un dessin en particulier donc vous mettez dans les commentaires vous mettez ce que vous voulez que je dessine j'essaierai de mettre une la caméra bref j'essaierai de la mettre en mode justement de vraiment de voir mon dessin d'un bureau je ferai non je fais pas ça parce que j'ai quand même clavier et je ferai un dessin en une fois ça prendra le temps qu'il faudra après si vous mettez un dragon 4k enfin même pas en 27k avec 43000 écailles à dessiner je vais pas le faire mais ta morphe c'est pas mal mais ouais non vraiment si vous voulez que je fasse un dessin et je le dessine et que je le filme honnêtement je le ferai et en plus j'expérimenterai l'ancrage puisque j'ai les feutres qui vont pour je crois je crois que j'ai des feutres qui sont qui servent à ancrer et si je les ai pas je les achèterai voilà je suis trop biffé avec mes revenus youtube les gars je peux m'acheter environ une baguette par mois je suis un connard maintenant je suis passé quand même une miche bon bah voilà c'était à peu près tout d'ailleurs dans pas longtemps tout ça ça va changer je vais changer vraiment il y aura des petits trucs par ci par là qui vont être plus joli j'ai déjà hâte et bien sûr ce on se dit à la prochaine ciao tout le monde